alors bonjour bonsoir plutôt à chacun et chacune alors j'attends un petit peu pour voir si il y en a qui arrive à se connecter déjà si je suis bien en direct c'est toujours un petit peu les débuts comme ça où on se demande ah bonjour Rebecca merci pour ta présence Rebecca et pour me signaler que je suis en direct bonsoir Mélie j'en profite pour te souhaiter en direct un très très bon anniversaire et c'est vraiment gentil d'être présente alors que justement c'est ton anniversaire alors je suis très heureuse donc de vous retrouver pour ce rendez-vous en live qui est le dernier de l'année puisqu'il y aura une pause et que nous nous retrouverons en 2021 ça fait drôle déjà de se dire qu'on va être en 2021 donc ce soir et bien nous allons nous intéresser à la maladie qu'on appelle communément le rhume alors je regarde on s'est remercie bah c'est normal bonsoir jérémy merci d'être là également alors l'hiver donc approche à grands pas et avec lui en général son cortège de maladies dont celle donc on appelle communément le rhume en général c'est des rhénopharyngiques mais on va dire le mot qu'on connaît le mieux donc le rhume c'est probablement la maladie la plus courante et celle que l'on rencontre le plus souvent dans notre vie alors il faut savoir que notre nez et bien c'est le premier filtre pour les microbes et donc évidemment bah il est exposé à de nombreux agresseurs à le pauvre alors à l'origine d'un rhume il y a un peu plus de 200 virus possibles c'est affolant ils sont tous plus contagieux les uns que les autres donc quand un de ces virus et bien a réussi à pénétrer dans les cellules de notre muqueuse et bien qu'est ce qui fait tranquillement il se multiplie et oui alors heureusement c'est une infection donc virale mais qui est la plupart du temps bénigne simplement c'est quand même pas toujours évident d'être d'être enrhumé et donc on peut essayer d'agir sur les symptômes le mieux possible alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore très rapidement je m'appelle christine chambreau je suis mariée je suis la maman de six grands enfants la mamie de 17 petits enfants et après avoir été de très nombreuses années et institutrice puis assistante maternelle et bien depuis maintenant sept ans et demi parce qu'à force de dire sept ans c'est sept ans et demi je suis mon propre patron dans le domaine du bien-être et de la forme alors cette petite visio va se dérouler en deux parties ceux qui me suivent ont l'habitude donc la première partie nous allons échanger des conseils donc je compte vraiment sur vous juste ah bah jérémy tu dis que ça tombe bien tu as l'impression d'être enrhumé toute l'année oui c'est vrai que c'est vraiment une bonsoir pierre une maladie très très courante mais je compte sur vous donc pour marquer dans les commentaires et bien vos propres conseils ou astuces pour soulager un humain humain et puis la deuxième partie alors là vraiment très très courte encore plus courte que la première va s'adresser à ceux et celles qui ont envie et bien de connaître deux produits que j'utilise pour soulager justement les symptômes du rhume alors avant de parler des symptômes déjà est ce qu'on peut agir sur en prévention est ce qu'on peut essayer bah de ne pas attraper de ne pas attraper ces fiches rhume alors c'est pareil mettez mettez dans les commentaires justement si vous avez des remarques ou des suggestions par rapport à justement à cette prévention alors en premier bien sûr ça paraît biologiques il est important de renforcer son système immunitaire 1 ou de booster ses défenses naturelles alors évidemment ça c'est par rapport à toutes les maladies mais donc pour le rhume c'est important également alors vous n'allez pas être surpris je pense si je vous dis qu'il faut faire attention à son alimentation qu'elle soit saine équilibrée avec beaucoup de vitamines et particulièrement la vitamine c donc là faut pas hésiter à faire le plat aussi bien dans l'alimentation et si on pense qu'on n'en a pas assez et bien avec un complément alimentaire de qualité il est également important de faire attention d'avoir un apport de probiotiques qui vont permettre et bien d'équilibrer notre microbiote intestinale et ça c'est très très important puisque beaucoup de nos défenses naturelles se trouvent dans le système dans le système digestif alors je regarde si vous mettez des suggestions non pas encore donc je continue donc le deuxième élément qui peut être en prévention c'est de faire attention à avoir suffisamment de lumière alors pas la lumière électrique un bien sûr la lumière apportée par le soleil en hiver elle est même encore plus importante qu'en été ce qu'on en a moins et donc dès qu'un rayon de soleil voilà il faut essayer de s'y mettre au moins mettre la main pendant pendant un moment etc pour justement que notre corps puisse obtenir et bien la quantité suffisante en vitamine d qui est une vitamine très très importante également et puis en sérotonine ça ça fait pas de mal c'est l'hormone de la bonne humeur donc une autre je regarde en même temps que j'oublie rien parce que des fois c'est pas facile de faire défiler de bien de pas louper vos commentaires alors un autre petit conseil pour la prévention et bien c'est l'activité physique alors si vous êtes sportif ça c'est top mais si vous n'êtes pas sportif et bien quand même c'est important de saisir toutes les occasions et bien justement d'avoir une activité physique monter les escaliers marcher dès qu'on peut et c'est parce que ça va activer les cellules de la défense des cellules défense donc c'est donc c'est ça va renforcer si vous voulez votre organisme donc c'est vraiment important un autre petit conseil de prévention je sais celui ci n'est pas toujours évident c'est d'éviter au maximum le stress quand je parle de stress c'est pas les petits stress c'est le stress vraiment très très important parce que le stress malheureusement et bien ça fait chuter nos défenses naturelles alors il est important également de veiller à dormir suffisamment des voilà de faire des bonnes nuits ça c'est également important pour notre système immunitaire alors tout non pas plus de commentaires donc je continue alors un petit conseil pour la prévention alors celui ci à mon avis maintenant vous commencez à le connaître par coeur puisqu'on en a on en a beaucoup parlé par rapport au virus actuel mais en fait il n'est pas nouveau 1 et puis il restera toujours même si on arrive à éradiquer ce que je souhaite le virus actuel c'est se laver les mains se laver les mains régulièrement et de manière très efficace ça c'est excessivement important un autre alors est ce qu'un brumisateur aiderait peut-être alors un brumisateur c'est plutôt on va le mettre sur le sur le visage c'est ça c'est ça que tu voulais dire mais donc du coup pourquoi pas mais je sais pas si ça va beaucoup aider dans la dans la prévention peut-être que tu as une idée derrière la tête si tu peux préciser ce qui est important également c'est de respirer de l'air frais donc il est conseillé d'aérer régulièrement bah nos intérieurs même quand on est au travail donc l'idéal c'est quinze à vingt minutes par jour donc si c'est au travail et qu'on est dans le même bureau que bah je sais pas des collègues et qui nous disent ah non là il fait froid laisse pas trop ouvert et bien on peut ouvrir par cinq minutes à peine cinq minutes mais plusieurs fois dans la journée ça c'est important également il faut veiller aussi à ce que l'air ne soit pas trop sec aussi bien donc au travail que dans nos maisons parce que l'air sec peut provoquer l'assèchement de nos muqueuses et ça va faciliter et bien justement l'entrée des virus et des bactéries donc il vaut mieux éviter le taux d'humidité idéal et se situe entre 35 et 55 % d'où bah les moi je sais pas si vous avez connu ou si vous connaissez mais dans mon enfance il y avait bas les bols d'eau sur les sur les radiateurs donc maintenant évidemment ça dépend si on n'a pas de radiateurs on peut pas mais il faut quand même veiller à avoir un certain taux d'humidité et puis la température d'une pièce l'idéal c'est entre 18 et 20 il faut pas trop chauffer alors je sais pas sinon tu m'as pas forcément précisé alors quels sont les facteurs qui peuvent malheureusement favoriser le fait que l'on attrape des rhumes alors pareil si vous avez des idées dites les moi en commentaire alors l'hiver il peut y avoir le froid même si c'est pas le facteur le plus important mais bon il va quand même un peu affaiblir notre notre système immunitaire et surtout fragiliser nos voies respiratoires donc c'est pour ça qu'en général on conseille de bien se bien se couvrir alors par contre trois facteurs qui sont très aggravants c'est la pollution donc ça malheureusement on ne maîtrise pas forcément c'est pas nous qui participons toujours à la pollution la sécheresse de l'air donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure et le tabac voilà ces trois facteurs et bien empêchent la muqueuse enfin la muqueuse respiratoire et elle empêche de se débarrasser correctement des sécrétions qui se trouvent dans les fosses nasales donc ça va bien favoriser fragiliser dont donc nos narines on pourrait dire et donc favoriser l'entrée des virus alors évidemment ça c'est une vérité de la palisse mais être dans la même pièce surtout toute une journée donc par exemple au travail avec des personnes ou au moins une personne qui est enrhumée et bien ça va multiplier le la malchance de nous mêmes attraper ce fichu rhume alors de la même manière un système immunitaire qui serait un peu affaibli donc par exemple par des causes qu'on ne maîtrise pas toujours si on a une autre maladie ou si on a une autre eu une autre maladie ou si on a été obligé de prendre certains médicaments donc tout ça évidemment ça on ne peut pas le maîtriser mais ce qu'on peut maîtriser c'est par exemple et qui va aggraver également qui va entraîner disons une faiblesse de nos systèmes immunitaires et bien c'est tout ce qui est hygiène de vie donc on l'a déjà dit le sommeil l'alimentation voilà tout tout d'avoir des horaires un peu réguliers de faire attention etc si on fait tout le contraire et bien on va favoriser justement attraper tous ces virus qui sont le rhume est vraiment excessivement contagieux un facteur aggravant également c'est le reflux gastro oesophagien donc là c'est pareil on ne peut pas grand chose donc quand on en a un il vaut mieux aller consulter un médecin pour éviter qu'il ne perdure parce qu'on risque d'être excessivement souvent enrhumé alors je regarde si vous alors oui donc un brumisateur pour aérer ah oui d'accord ah oui pas très bien c'est une bonne idée ça ou diffuseur avec de l'huile essentielle tout à fait sinon il ya aussi brûlé du papier d'arménie voilà le papier d'arménie je suppose que c'est ça que tu que tu veux tu veux dire oui alors ça ça va être pour dans la prévention là tu as raison alors là moi je finis avec les facteurs qui au contraire peuvent disons à être aggravant et nous fait et faire d'ailleurs ce soir j'ai du mal à trouver mes mots c'est parce que c'est la fin de l'année voilà donc qui va faire qu'on va plus facilement attraper un rhume et bien j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure mais c'est quand on a un niveau de stress très très élevé voire chronique donc là c'est pareil faut essayer de trouver des moyens pour se détendre parce que ça va donc favoriser également malheureusement le fait qu'on va attraper plus facilement tous ces gentils plutôt ces méchants virus et puis également on l'a déjà évoqué mais c'est également le manque de sommeil est très 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 aggravant également si on ne respecte pas son rythme biologique alors voilà donc maintenant nous allons voir si on arrive un petit peu à soulager 1 c'est tous ces symptômes qui est que quand on a un rhume alors je pense que vous allez être d'accord pour dire que un des symptômes les plus gênants c'est le nez bouché ou le nez qui coule mais je trouve que le nez bouché c'est encore pire surtout surtout la nuit donc en fait il faut comprendre que les virus qui sont impliqués dans le rhume et bien se multiplient idéalement à une température entre 35 et enfin entre 33 plutôt et 35 degrés et nos narines idéalement elles sont fraîches justement ces effets express sont plus fraîches en fait que le que le reste de notre corps c'est pourquoi les malins les petits virus malins s'introduisent justement dans les cellules de surface de nos narines et puis qu'est ce qu'ils font ils les colonisent et ils se multiplient tranquillement on peut dire qu'ils squattent donc quand la température de notre corps atteint 37 et voire plus et bien ça va au contraire bloquer la multiplication des virus et ça va aider à la destruction des cellules infectées il n'est pas toujours judicieux la température quand on a un peu de fièvre parce que c'est justement une réaction normale du corps une défense en fait pour éviter que les virus se multiplient trop donc évidemment à chaque à chacun de voir ce qui supporte comme comme fièvre mais voilà c'est mieux de ne pas tout de suite sauter sur un médicament anti-fièvre alors je regarde si vous me donnez également des petites astuces pour l'instant je n'en vois pas donc je continue alors le soulagement pour moi le plus efficace c'est l'inhalation alors je sais pas trop en fait si c'est encore à la mode si on en pratique encore dites moi si vous avez l'habitude de faire des inhalations on peut utiliser du sérum oui tout à fait mélanie donc l'inhalation donc il faut vraiment la faire de manière efficace c'est à dire vraiment d'une eau très très chaude auquel on peut ajouter une goutte par exemple d'huile essentielle de membre poivrée par exemple et puis vraiment respirer par le alors parfois on n'a qu'une qui peut à peine respirer mais éviter de respirer par la bouche quand on veut décongestionner le nez et puis essayer d'en faire un bon moment alors on fait bien attention évidemment de pas renverser le bol ou le récipient dans lequel on a mis l'eau chaude parce que là ça ferait très très mal ça ferait vraiment des brûlures même au troisième degré donc faut faire vraiment surtout être léger les enfants faire vraiment très attention mais c'est vraiment un remède alors je sais pas si on peut dire de grand mère vraiment très très efficace et alors évidemment après faut bien se laver les mains se moucher avec un mouchoir à usage unique voilà pour éviter bien que les virus continuent enfin le virus continue à se à se multiplier dans dans nos narines alors le deuxième conseil quand on a un rhume c'est de boire beaucoup à peu près 2 litres d'eau sur la fin 2 litres de liquide plutôt donc de l'eau sur sur la journée mais également des boissons chaudes dont tisane thé si possible les deux non sucrés et puis les des bouillons et alors il ya quelque chose il paraît qui est très efficace mais j'avoue que je n'ai jamais essayé donc peut-être que vous avez déjà essayé vous me direz dans les commentaires c'est du bouillon de poulet il paraît que ça soulage beaucoup les symptômes du rhume alors le sérum physiologique j'avais pas vu la fin de ta phrase pour dégager le nez tout à fait alors il y a à voilà je vais en parler justement dans la deuxième partie la crème à l'eucalyptus je pense que tu utilises la même que moi alors pierre il existe des inhalateurs électriques d'accord alors donc je suppose que c'est moins dangereux j'avoue que je les ai j'en ai pas vu non plus donc c'est quelque chose ça vaudra le coup de faire des recherches parce que si c'est moins dangereux parce que c'est vrai qu'il arrive quand même des accidents quand on fait des inhalations surtout avec les jeunes enfants il faut vraiment faire attention alors également comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas un air sec et bien si on a des radiateurs c'est bien donc de mettre des bols d'eau ou un linge humide dans la pièce ou comme tu as dit tout à l'heure mélanie voilà brumisateur ou diffuseur etc alors un autre symptôme qui n'est pas forcément agréable souvent c'est qu'on a la gorge irritée donc là et bien on peut se soulager pour ceux qui aiment le miel justement avec du miel parce que le miel a des vertus qui sont reconnues antibactériennes et apaisantes on peut le prendre pur ou le dissoudre bien pareil dans du thé chaud ou ou dans de l'eau et du citron voilà ça c'est au goût de au goût de chacun on peut également en petit truc naturel se faire des gargarismes d'eau salée donc c'est pareil ça va soulager et bien notre gorge irritée et également refaire une autre inhalation cette fois ci pour la gorge donc on va respirer uniquement cette fois par la bouche pour atteindre et bien les cellules infectées au fond de la gorge donc voilà quand on veut déboucher le nez on respire que par le nez quand on veut soulager sa gorge on respire que par la bouche alors pour la toux dans la nuit mettre un oignon tout à fait coupé en deux dans un bol souli ça fonctionne super bien tout à fait c'est un très bon conseil je l'ai déjà expérimenté à de nombreuses reprises et on sait pas vraiment pourquoi ça agit mais c'est vrai que ça agit ça c'est vraiment un truc de grand mère qui marche super bien alors également quand on est enrhumé l'idéal est quand même de se reposer au maximum et de dormir si on peut parce que les nuits sont quand même plutôt agité dans l'ensemble et puis pour finir sans surprise toujours l'alimentation avec comme je l'ai dit au début beaucoup d'apport de vitamine c par contre ne pas forcément manger beaucoup d'ailleurs notre corps est très bien fait puisque quand on est enrhumé et bien en général ça nous coupe l'appétit on n'a pas très faim et bien il faut pas se forcer parce que en fait l'alimentation prend énormément d'énergie et là bas c'est mieux de mettre l'énergie de notre corps et bien à combattre le virus plutôt que à digérer alors voilà je vous n'avais pas mis d'autres trucs mais vraiment voilà le l'oignon c'est vraiment quelque chose de qui marche super bien merci mais alors en conclusion on peut dire que rares sont ceux qui passent à travers les épidémies de rhume c'est tellement courant donc que voilà il ya beaucoup beaucoup de personnes qui en attrape tous les ans même parfois plusieurs par an donc quand on a un rhume et bien en fait il faut prendre son mal en patience et souvent il va guérir spontanément il n'y a pas de traitement spécifique pour le rhume on peut juste donc soulager un petit peu les symptômes par contre il faut veiller à ne pas avoir de surinfection et dans ce cas là sinon il faut consulter prendre un avis médical alors je pense ne pas avoir oublié donc eu vraiment une une deuxième partie très 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 courte pour ceux que ça intéresse donc voilà moi j'utilise donc alors je pense qu'on voit une huile essentielle qui s'appelle défense donc là son nom est vraiment bien trouvé donc c'est l'association de cette huile essentielle 100% naturel 100% pur donc alors j'ai noté alors il y a de l'oranger girofle canelier romarin en 100% oliban eucalyptus citronnier et du génévrier voilà donc toutes ces huiles et bien agissent en synergie pour maintenir et renforcer notre notre vitalité et soutenir les défenses immunitaires de notre corps donc c'est très intéressant moi je l'utilise donc en diffuseur ou en massage donc je mélange une à deux gouttes dans dix gouttes d'huile végétale et je la mets sous la plante des pieds ou sur sur les poignets ça un arôme très très chaud épicé et ça va donner vraiment une sensation de vigueur de force donc moi je l'utilise quand j'ai été en contact avec des gens enrhumés voilà et puis un deuxième produit donc c'est une une crème donc je pense que c'est la crème que tu évoquais Mélanie dans les commentaires en fait c'est au départ c'est une crème de massage pour soulager le tout toutes les tensions et les douleurs musculaires mais comme alors l'ingrédient principal c'est l'aloe vera mais auquel on a ajouté du menthol et des huiles essentielles d'eucalyptus jojoba abricot sésame mais c'est surtout eucalyptus donc moi je m'en sers également quand je suis enrhumé donc en mettant également sous la plante des pieds ou là au niveau du cou carrément quand j'ai trop mal par exemple à la gorge voilà j'en mets ici ou alors mais vraiment très 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 peu donc de chaque côté du nez donc pour pour décongestionner les narines ou également comme tu l'as évoqué Mélanie dans dans un bol d'eau chaude et cette fois ci donc en inhalation et franchement ça marche très très bien voilà alors je regarde si vous n'avez pas de questions ou d'autres remarques je ne crois pas donc si et bien vous voulez en savoir plus sur les deux produits que j'ai évoqués ou si vous avez des remarques et bien sur ce thème du rhume vous pouvez me contacter soit dans les commentaires soit en message privé et je serai très heureuse et bien de vous donner plus de précisions Mélie tu dis sur le torse également et dans le dos oui tout à fait ça fait du bien également aussi quand on est enrhumé tout à fait et bien merci pour votre présence je vais vous souhaiter une très belle soirée je vous souhaite un petit peu avec avance un très très joyeux noël j'espère qu'il sera synonyme et bien de moments de joie et de bonheur malgré les circonstances très particulières qui sont les nôtres cette année et je vous donne rendez-vous du coup en 2021 de mémoire ça doit être le 7 janvier enfin c'est le jeudi de toute façon après les vacances de noël à 20 heures pour un autre live avec un autre sujet merci beaucoup à bientôt